Au niveau méthode de traitement, méthode humide, aujourd'hui toi tu pratiques la méthode humide de façon exclusive, ou semi-washed avec fermentation ? Non, non, pas de semi-washed, on fermente naturellement, on lave, c'est que du laver. C'est que du laver. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles méthodes qui sont arrivées il y a quelques temps, les honey process ? On a eu fait des essais, par exemple, de faire du café naturel, avec de l'excellent café récolté, 100% cerise rouge, stade idéal de maturation. Bon, ça reste quand même du naturel, c'est-à-dire on passe à côté de pas mal de choses, par contre on retrouve d'autres choses. Pour un expresso, pour faire une belle crème, etc. Évidemment, mettre un peu de naturel et du naturel de très bon café. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu gâché le produit. Par contre, effectivement, le honey, de faire du café dépulpé et séché avec le mucilage, même si c'est compliqué parce que ce n'est pas évident de gérer la fermentation du mucilage, il faut éviter une sur-fermentation et qu'après on ait un goût vineux dans la tasse. Mais j'ai goûté des cafés, effectivement, qui avaient été préparés en forme au honey, qui en fait, au départ, sur le grain et à la torréfaction, on avait l'impression, on voyait que c'était du naturel et on perd, en fait, le goût du naturel à la tasse. On retrouve du goût du lavé, mais en plus avec un petit fruité derrière. La grosse difficulté, moi je ne l'ai jamais fait, on va faire quelques essais, mais la grosse difficulté, c'est justement éviter le passage du fruité au fermenté. Donc il va falloir encore faire des tests, mais bon, il faut effectivement essayer de faire encore des essais de différentes méthodes pour continuer à se différencier un peu des autres et puis trouver la meilleure façon, en fait, d'exprimer tout le potentiel des variétés et le potentiel du site et le potentiel du terroir. Bien sûr. Donc l'assemblage à l'origine peut aussi passer par le traitement divers, en fait, des cafés. Et mélanger après un café de différentes méthodes, il faudra essayer. Ça pour l'instant, on n'a pas essayé. Ça peut être une des clés de la diversité du café. Après, il faut voir au niveau de la torréfaction, s'il est possible, s'il n'y a pas un risque de mélanger des cafés verts pour les torréfier ensemble après l'arrivée. Tout ça, il faut expérimenter, ça fait partie. Je veux dire, au bout de 12 ans, arriver à savoir à peu près ce qu'on doit produire, il doit nous rester encore 10 bonnes années de nouvelles recherches pour savoir la meilleure façon et le meilleur produit. En plus, le meilleur produit, ça dépend quand même du consommateur. On peut avoir l'impression, nous, de produire le meilleur produit. Si ce n'est pas l'avis du consommateur, quelque part, on est à côté de la plaque. Donc, il faut arriver à trouver le produit qui, effectivement, permette au consommateur d'avoir l'impression de se trouver face à quelque chose d'exceptionnel. Bien sûr. Il faudra encore le travailler. Si tu avais un message aujourd'hui à adresser aux torréfacteurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Peut-être un conseil pour torréfier l'Astolas ? Est-ce que l'Astolas doit se consommer seul ou est-ce que les torréfacteurs doivent tenter un mélange avec une autre origine, une autre plantation, d'une autre partie du globe ? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à un torréfacteur qui achèterait ton café vert et qui aurait envie de le sublimer par son savoir-faire ? Mon métier, c'est de planter, de produire et de rechercher, en fait, la matière première qui peut être la meilleure. En termes de torréfaction, je n'ai pas forcément de conseils à donner, évidemment, aux torréfacteurs qui savent, en général, ce qu'ils font et qui ont leur propre expérience. Moi, je n'ai pas forcément de grande expérience en termes de torréfaction. J'ai quand même découvert, en 2011, après les différentes dégustations qu'on a faites, que ce mélange, comme je disais tout à l'heure, un mélange Pacamara-Pacas ou Pacamara-Katoura pouvait être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Après, sur les méthodes d'extraction, on a tellement de méthodes et de méthodes nouvelles maintenant d'extraction qui viennent à la mode, etc. Le consommateur a vraiment, entre le nombre d'origine, le type de torréfaction et après le type d'extraction, vraiment une multiplication de possibilités pour pouvoir profiter au mieux du café. Je crois que ça, c'est l'expérience de chacun de pouvoir déterminer ce qui lui convient le mieux. Belko, le café qu'il vous faut. Merci.